Il y avait dit qu'il n'y avait pas assez de trafic pour ça, mais c'était dans le temps de la pandémie. Mais là, le trafic revient, ça fait longtemps. C'est une bonne chose. Comme il disait hier, il faut qu'il recrée des liens et faire le pont. Recréer des liens et faire le pont, voilà quelques-unes des réactions des résidents de Lévis aujourd'hui à cette nouvelle, cette annonce un peu étonnante du premier ministre. Vous reconnaissez avec nous, pour en parler, le maire de Lévis, Gilles Lehuillet, qui est avec nous au bilan. Bonsoir, M. le maire. Merci d'être là. Oui, bonsoir. Comment vous me décrivez votre état d'esprit? Vous êtes un homme heureux, vous, ce soir? Bien, écoutez, nous, on avait toujours dit, lors de l'abandon du projet de liens autoroutiers, d'abord, on était stupéfaits d'apprendre cette nouvelle-là, puisque ça faisait partie intégrante du réseau express de la capitale et qu'il y avait un consensus. 70 % de la population appuyait le projet qui comprenait le tramway, le tunnel, les voies réservées et donc l'interconnexion entre les deux rives. Donc, on avait le meilleur des mondes. Mais soudainement, le problème qui est arrivé, c'est que l'abandon s'est fait de façon directe, sans avertissement. Et, à notre avis aussi, sans qu'il y ait eu une consultation très poussée auprès de certains ministres régionaux, ici, dans le secteur de la capitale ou de Chaudière-Appalaches. C'est donc dire que c'est une décision prématurée qui a été prise, un changement de décision, basée en plus sur des études fragmentaires. Donc, à partir de ce moment-là, on n'avait pas vidé la question. C'est la raison pour laquelle, moi, j'avais dit, on ne pourra pas mettre sous le paillasson ce projet-là et penser qu'on va passer l'éponge. C'est pour comme ça que ça marche. Bien, on l'a vu un peu hier dans Jean-Talon. Mais selon vous, je vous écoutais, André Martin était avec vous aujourd'hui, le collègue de TVA Québec. Donc, bon, Jean-Talon, la défaite cuisante de la CAQ hier soir. Mais s'il y avait eu une élection générale, pensez-vous, dans la grande région de Québec et sur la rive sud de Québec, la CAQ y aurait goûté hier soir, M. Lehouillet? En définitivement, puisque moi, je pense que c'est le sentiment de la population en général. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux citoyens sur trois qui sont en faveur du lien autoroutier et qu'en plus, ça fait 7-8 ans que le gouvernement lui-même fait la promotion du projet du lien autoroutier qui installe les transports. Et là, ça fait longtemps qu'on entre dans la tête des gens. C'est essentiel. Depuis 1989, le pont Laporte est saturé. C'est des infrastructures vieillissantes. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut boucler le réseau. Il faut avoir un bypass pour le trafic, etc., etc. Alors, tous ces arguments-là, les gens les ont. Alors, à partir du moment où on a annoncé subitement qu'on changeait donc notre fusil d'épaule, bien, il y a eu les réactions que vous voyez. Malheureusement, le problème des gouvernements est toujours le même. C'est qu'on écoute de petites minorités qui font du bruit à tous les jours, mais on oublie souvent la majorité silencieuse, celle qu'on entend uniquement lors des campagnes électorales et lors du vote. Et c'est là que je pense les gens ont fait valoir, donc, le fait qu'ils n'acceptaient pas donc ce changement de cap. Mais en même temps, le projet, c'est le premier ministre lui-même qui l'a enterré publiquement le 23 avril. Là, il en trouve la porte à la possibilité peut-être de le ramener sur les rails, c'est le cas de le dire. Vous, comme maire de Lévis, vous allez faire quoi pour ouvrir la porte? Parce qu'on est loin encore d'une reprise du projet comme tel. Bien, moi, je pense qu'il faut retourner au consensus qu'on avait autour du réseau express de la capitale qui contenait le tunnel de trameaux, les voies réservées, l'interconnexion. Il faut retourner vers ce modèle-là et là, déposer des scénarios qui pourraient au moins nous aider à dire, bon, est-ce que c'est un tunnel finalement qu'on fait? Si ça coûte 8-10 milliards, est-ce qu'on pourrait penser à un pont, etc.? On n'a jamais discuté de ces scénarios-là. OK, oui. Vous, vous seriez, M. Lohier, vous, vous ne seriez pas ouvert, au fond, à l'idée peut-être d'un pont qui coûterait moins cher. Vous n'êtes pas fermé à ça. Pourquoi pas? Et pourquoi on n'a pas pensé finalement relier avec le pont de l'île d'Orléans dans des travaux? Alors, tu sais, il y a diverses formules qui auraient pu être regardées, mais qui n'ont pas été regardées. Et là, le problème, c'est qu'on a mis fin à ça en plus en se servant de données fractionnaires, de données non fiables. On a dit qu'on abandonne le projet parce que c'est plus justifié, mais au fond, on se rend compte qu'on est rendu avec les mêmes débits, voire même des débits plus élevés qu'avant la pandémie. Alors, sans compter le camionnage, où on prévoit des augmentations incroyables au niveau du camionnage, et tous ces camions-là arpentent encore toute la ville de Québec pour pouvoir se rendre sur la Côte-Nord ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, nous, à partir de ce moment-là, on se disait, c'est inévitable, on ne pourra pas enterrer ce dossier-là, parce qu'encore une fois, la majorité silencieuse, elle, elle n'a pas l'occasion de s'exprimer comme les groupes de pression pro-transport en commun, pro-ci, pro-cela. Alors donc, la population, elle s'exprime lors des élections. Alors, le fait est que quand ça fait deux mandats que tu te fais élire pour réaliser un projet, bien, à un moment donné, il faut que tu gardes ce projet-là, d'autant plus que le seul projet qui a été retiré du réseau express de la capitale, c'est le projet pour lequel la CAQ s'est toujours battue. Et ils sont presque les portes, les seules portes étendards de ce projet-là. Tu sais, c'est pas le Parti québécois, c'est pas les libéraux, et c'est surtout pour Québec solidaire qui vont faire la promotion de ce projet-là. On verra la suite au cours des prochaines semaines, des prochains mois peut-être, des prochaines années. Gilles Lehuil, je vous rappelle, et le maire de Lévis. Merci, M. le maire, d'avoir été avec nous au bilan. Ça me fait plaisir. Merci.